Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rotopilot de ligne. J'espère que vous allez toutes et tous super bien en ce dimanche 23 août. Oui, c'est ça. Du coup, désolé pour la vidéo d'hier. Si j'ai pas pu la publier avant-hier, simplement parce qu'elle pesait 3Go. Donc, elle fait 24 minutes, mais elle pesait 3Go. Et avec la collection que j'avais, c'était genre, mais impossible de pouvoir l'upload. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des applications sur Play Store pour compresser la vidéo. Mais étant donné que j'ai une carte micro SD, qui est très saturée, d'ailleurs, il va falloir que je fasse le tri. Vous imaginez bien que c'est tous les PDF qui étaient chargés, 3Go, tous les cours. Donc, je les garde pour cette année. Mais oui, revenons le mouton. Du coup, il faut que je trie tout ça. Mais même en compressant, du coup, la vidéo, j'avais même pas assez d'espace pour pouvoir la mettre sur mon téléphone. Pour pouvoir l'enregistrer sous un format un peu moins gourmand. Et du coup, j'ai essayé avec un ami, Ben Gui, d'ailleurs, je te remercie si tu passes ma vidéo. Un ami, petite anecdote, un ami qui n'a pas eu l'an dernier l'école navale. Donc, c'est un aspirant sous-officier. Du coup, l'année dernière, il n'a pas eu l'école navale, deuxième place en liste d'attente. C'est assez frustrant. C'est assez frustrant, pardon. Et cette année, du coup, un liste complémentaire, il l'a eu. Donc, ça, c'est bono pour lui. Et enfin, voilà. Donc, lui, il a fait 3 ans de prépa, MPSI au lycée. À la prépa... Au Britanné. Lycée Britanné Militaire. Donc, ça prépare aux écoles d'ingé militaire. Enfin, voilà. Du coup, on a essayé ensemble. Il y a, on n'a pas réussi. Et j'ai trouvé une appli en rentrant chez moi après un entraînement qui a réussi à compresser. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, la vidéo était de bonne qualité. Donc, voilà. Du coup, ça y est, on va essayer de se faire maintenant des vidéos un peu plus courtes. Malheureusement. Mais il le faut parce que... Parce que, voilà, on est en pleine période de vacances, pardon. Et il ne se passe pas non plus énormément de choses qu'en période scolaire. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais en profiter de faire cette petite vidéo pour vous poser tout un tas de questions. Vous allez énormément intervenir pour savoir où est-ce que je vais aller sur les vidéos et sur plein de choses. Donc, la première question, c'est que je voulais savoir si vous vouliez une vidéo tous les jours comme ça, fin de journée, débrief, etc. Sachant que je me dis que ça peut être intéressant vu que la PCSO, c'est une formation qui est très peu connue. et je n'ai pas vu de vidéo sur YouTube. Donc, je me dis que ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, c'est à vous de voir. Moi, sachez que je suis prêt à faire une vidéo par jour. Bien sûr, si la connexion là-bas le permet. Donc, mettez-moi en commentaire. Si vous voulez, je peux faire une vidéo tous les deux jours, une vidéo tous les quatre jours, une vidéo par semaine. Enfin, voilà. J'essaierai de prendre en compte tous vos commentaires. Du coup, la seconde question, c'est, étant donné que je vais sur Paris, je voulais savoir s'il y avait des choses incontournables à faire quand on est passionné d'aéronautique. Mise à part, bien sûr, le salon du projet, tous ces classiques, s'il y avait des choses un peu moins connues, mais qui se devaient de faire. Donc, je suis impatient de dire tout ça. Du coup, ça, c'était pour la deuxième question. Et, ah mince, j'ai un trou. J'aurais dû les noter. Tout à l'heure, j'avais déjà hésité. Pardon. Ça arrive, c'est le live. Enfin, c'est pas le live, mais c'est le fait de le faire de manière naturelle. C'est un peu plus compliqué. Mais, du coup, maintenant, je vais essayer de prendre une petite fiche et de noter un peu tout ça. Ah oui, du coup, aujourd'hui, ce que j'ai fait, on est parti voler. On est parti voler en parapente. Je fais du parapente, maintenant, depuis un petit moment. J'ai commencé à jouer 13 ans. Aujourd'hui, j'ai à peu près 300 heures de vol, un peu plus. Donc, voilà, c'est même plus qu'une passion. C'est ouf. Et c'est ça, justement, qui m'a donné ce coup de foudre pour le milieu de l'aéronautique et pourquoi pas en faire une profession, un métier. Pourquoi pas passer ses journées dans la troisième dimension. Ça peut être juste ouf, toute une vie. Enfin, voilà. Du coup, on est rentrés, là. Et puis, j'en profite pour faire cette petite vidéo pour vous poser, du coup, ces deux questions qui me viennent à l'esprit. Et... Puis, ouais. Donc, l'essentiel, c'était surtout de savoir si je devais faire des vidéos de manière régulière et de savoir s'il y avait aussi des lieux incontourables, voire sur Paris. Donc là, à l'heure actuelle, c'est assez compliqué, les logements. Donc, je vais essayer de voir s'il y a des colocations, etc. Sachant que moi, ce n'est pas que je ne veux pas, ce n'est pas que je ne veux pas m'ouvrir non plus. Je ne suis pas un reclus qui est dans sa petite bulle associée, etc. Non, c'est juste que la formation PCSO, on est sans la promo. En général, il y a une vingtaine qui vont, les vingt premiers qui vont en prépa dans des lycées parisiens. Non, des lycées parisiens, pardon. Le plus souvent, on a une bonne partie qui va en PCSI, donc physique chimie sans ingénieur. Et moi, l'objectif, ce serait d'intégrer une MPSI. Du coup, à mes yeux, ce sera, c'est une filière qui est la plus dure en maths sub-mat-spe. et le fait que ce soit un peu plus dur, je me dis que on sera davantage prêt pour les EPLES. En tous les cas, sachez ça, c'est que l'objectif, c'est un essai de majorer, être le majorant ou du moins faire partie des meilleurs de la promo. Donc voilà, on va essayer de saigner ça, de casser le torsader cette année. On va se l'arracher. Et puis voilà, dans tous les cas, ça fait super plaisir tous les retours que j'ai pu avoir suite à la précédente vidéo et même celle d'avant. Ça fait chaud au cœur, mais on ne va pas oublier. Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Après une si longue pause. Donc voilà, je ne vais pas non plus essayer de réitérer cette mauvaise expérience. J'en ai appris justement du fait qu'il ne fallait pas que ça se réitère, ce genre de choses. Mais ce que je ferai, tout simplement, c'est que je vous préviendrai en disant voilà, donc là, je compte faire une coupure pour me focus sur mes examens parce qu'il y aura certains dans les examens en PCSO et puis voilà. En plus les cas, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, à laisser vos réponses. Je prends en note et puis on se dit à très bientôt sur ce. Bonne soirée. À demain pour la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Allez, ciao, bonne soirée.